Musique On a grand besoin de bénévoles chats Parce qu'avec la nouvelle annexe Qui a ouvert, on a doublé notre capacité d'accueil Au point de vue des chats La suite logique, c'est de doubler Évidemment, le nombre de bénévoles pour s'en occuper Donc c'est principalement, en général, on demande Une matinée par semaine, en semaine, par le week-end C'est principalement du nettoyage Des soins, et à l'heure d'après-midi De la sociabilisation Musique Chaque chien a un espace intérieur Et à l'heure, on a un espace extérieur Ce sont des chiens de famille On vient chez nous demander parfois des chiens de garde Pour regarder des hangars Ou pour travailler Les Malinois sont très à la mode On a beaucoup de demandes comme chiens de défense Et de travail Et ça, c'est quelque chose qu'on refuse On n'est pas là pour porter un jugement de valeur Sur les gens qui font ça C'est pas l'idée, mais par contre, c'est pas notre politique Nous, les chiens qu'on place Ce sont des chiens de famille Qui ne travailleront pas Et qui dormiront à l'intérieur de la maison Musique 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 On a vu qu'il y avait pas mal de chiens Oui Il y en a combien de refus dans l'hier ? Alors là, pour l'instant, ils sont 35 à l'heure 35 Et vous êtes combien de personnes à vous occuper d'eux ? Alors, on est 12 employés permanents Ok Et on a près de 200 bénévoles 200 bénévoles Et ils font quoi ici ? Principalement du nettoyage, d'entretien des locaux Et puis un soufre au mal Les après-midi sont vraiment dédiés au bien-être de l'animal Ou aux sorties Et les matinaires au nettoyage On a parlé tout à l'heure du confinement Et aussi, est-ce que les adoptions ont augmenté ? Oui, on a eu ces fameuses demandes de début de confinement Qu'on craignait de « je cherche un chien parce que je m'en veux » Du coup, est-ce qu'il y a des terres qui sont plus propices à l'adoption ou à l'abandon ? Maintenant, on était en un des faits Les chiens qui ont des histoires super dures Les chiens devaient s'ouvrir aussi On reçoit beaucoup de dénonciations en fait pour des faits de maltraitance Il faut savoir que sur les dénonciations qu'on reçoit On va systématiquement se déplacer Quand c'est possible pour nous C'est-à-dire qu'on est dans un rayon géographique Quand même raisonnable pour les fuges Vous n'avez pas comme formation justement ? Alors, les bénévoles, selon que ce soit les bénévoles chats ou chiens S'enformes évidemment à l'hygiène Et ensuite, par rapport au comportement à avoir avec le chien On a deux animaux liessons-là pour les ingrédients Et même du coup au niveau des familles L'idée, c'est vraiment de les accompagner le plus possible En amont, mais en aval aussi On est toujours disponibles pour nos adoptants Par téléphone, par e-mail On se déplace aussi systématiquement On va à domicile s'assurer que tout se passe bien aussi On va préparer les privilégiens alors ! Ça va que je suis extrêmement malade ! Là, on est vraiment dans le petit ! Ça va t'installer là ? Oui ! Quand j'ai vu la petite de ma collègue J'ai trop trop craqué sur sa petite chienne, son petit chiot Et il m'a dit « Ah mais il y a encore une portée, je pense qu'il y a encore des chiens adoptés ! » Donc j'ai contacté l'élevage J'ai un peu parlé avec l'éleveur de quel caractère j'avais Enfin, mon compagnon aussi, etc. Ce qu'on cherchait Et il m'a dit « Ah mais j'en ai un pour vous ! » Il est un peu fourbe, vous savez, mais c'est le plus éveillé de la bande Et à mon avis, il va vous plaire ! Et il m'a envoyé quelques vidéos, quelques photos de temps en temps Puis je suis allée le voir et c'est directement passé ! Dès le départ, je l'ai trouvé vraiment très alerte Je pense qu'il est hyper sociable, ça c'est sûr ! Il adore les gens, très amical et il est rigolo ! Donc vous l'avez compris, Dog Chef c'est de la nourriture fraîche C'est de la nourriture saine pour vos petites boules de poils Et puis vous pouvez en faire bénéficier également vos amis, vos voisins, cousins, cousines Puisque vous pouvez leur offrir 30% sur leur première commande Dog Chef Vous aussi vous recevez 30€ sur votre compte Et en plus, on offre 5€ au refuge Ici un refuge, comme vous l'avez vu, sans collier Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire Si vous voulez prendre soin de tout le monde, n'hésitez pas !